Ok, on va faire une banque de mots pour pouvoir mieux comprendre les quatre premières capsules de la série des pages de Tintin en anglais. Alors, les aventures de Tintin et Milou, ça s'écrit ici, on va mettre THE au lieu de LES, on va mettre THE ADVENTURE, ici, on a un D, ADVENTURES OF TINTIN AND, et Milou, il s'appelle SNOW, SNOWY, on va mettre ça ici, SNOWY, ok, THE ADVENTURES OF TINTIN AND SNOWY. Ok, maintenant, les mots qu'on voit dans ces capsules, alors voici, le premier, c'est EVENING, ça veut dire quoi? EVENING, ça veut dire une soirée, GOOD EVENING, c'est BONNE SOIREÉ. Après, il y a un autre mot qu'on voit, c'est ENJOY, ENJOY, ça veut dire apprécier. Si je dis I ENJOY, ça veut dire j'apprécie, YOU ENJOY, tu apprécies, HE ENJOYS, il apprécie. Si je dis DO YOU ENJOY THE MOVIE, est-ce que tu apprécies le film? Et si je le dis au passé, DID YOU ENJOY THE MOVIE, est-ce que tu as apprécié le film? au passé. Alors, une autre expression qu'on voit, c'est SOSO. SOSO. SOSO, ça veut dire quoi? SOSO, ça veut dire moyen, pas vraiment. L'expression en français, si on veut vraiment bien le traduire, c'est comme-ci, comme-ça. Est-ce que tu as aimé? Comme-ci, comme-ça. SOSO. SOSO. Il y a un mot qu'on voit à quelques reprises, c'est CHAP. CHAP, c'est un type. Quand on dit en français, on dit un type. C'est un chic type. He's a nice chap. OK? Oh, poor chap. Pauvre type. Pauvre homme. Lead. C'est quoi, lead? Lead, ça veut dire mener. Mener un projet. Comme to lead. To lead, ça veut dire mener. To lead a plan. Mener un plan. C'est comme, c'est celui qui est le chef, qui est le leader. Un leader, c'est un chef. Comme on dit ça ici, un leader, c'est celui qui va mener un groupe. Le chef. OK. To look like. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, to look like? Ça veut dire ressembler. OK? You look like a dog. Tu ressembles à un chien. You look like a cat. Tu ressembles à un chat. You look like my uncle. Tu ressembles à mon oncle. You look like my old grandpa. Tu ressembles à mon vieux grand-père. Donc, look like. Ça veut dire ressembler. But, on l'a vu souvent, but. But, c'est la même chose que mais. Quand on dit mais, attention, but, caution, attention. Improbable. C'est la même chose qu'en français, ça veut dire improbable. Ça veut dire ça se peut presque pas. C'est presque impossible. Improbable. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de probabilités que ça se produise. On parlait de l'oncle tout à l'heure. Uncle, c'est un oncle. Et un neveu, en anglais, on dit nephew. Oups. Nephew. 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 Neveu. Nephew. Maintenant, to start. Start, ça veut dire démarrer. To start. Commencer. OK? I start today. Je commence aujourd'hui. OK? Donc, on dit to start. Il y a une autre expression qu'on voit, c'est hey presto. Hey presto, ça veut dire je suis allé au marché et hop, je suis tombé. On dit ça des fois en français. En anglais, c'est hey presto. To think. Oups, je suis trompé ici. To think. Ça veut dire penser. OK? penser. Si on dit I think about you. Je pense à toi. I think about you. Ou si on veut dire je suis en train de penser. I am thinking. Ça veut dire je suis en train de penser. I am thinking. thinking. Et donc, tout ça, ça vient du verbe to think. To think. Il y a un autre mot qu'on voit dans ces capsules de Tintin, c'est some... Ah, c'est ça. Someone. Someone, ça veut dire quelqu'un. OK? Someone. Quelqu'un. For example. For example. For example. Par exemple. On a le verbe to take. To take, ça veut dire prendre. prendre. To take, c'est prendre. OK? Quand on dit to take, prendre. Si on dit, par exemple, est-ce que je peux prendre un café? Can I take a coffee? Can I take a coffee? Est-ce que je peux prendre un café? Parce que take, ça veut dire prendre. OK. Prochain mot. To mention. To mention. To mention. Ça veut dire quoi? To mention. Alors, to mention, ça veut dire mentionner. OK? Comme je vous ai mentionné. As I mentioned. Donc, mention, c'est mentionner. To vanish. To vanish. Vanish, ça veut dire s'évaporer. Disparaître. Partir dans la brume. S'évaporer. To vanish. OK? Ça veut dire disparaître. Il y a un mot qu'on voit, c'est lives. Lives, c'est quoi? Alors, lives, c'est le pluriel de life. Life, ça veut dire la vie. OK? Et si on veut dire la vie, on dit lives. On ne dit pas lives avec un S. Life's. On enlève le F et on met un V. Lives. OK? Donc, lives, c'est life au pluriel. Ensuite, well. On entend ça des fois en anglais. Well. Well, ça veut dire bien. Bien. OK? Comme quand on dit well done. Bien fait. Bien fait. Well. Well, ça veut dire eh bien. Well. On entend ça souvent en anglais. To suppose. To suppose, ça veut dire supposer. I suppose. Je suppose. OK? I suppose. I suppose. You suppose. You suppose. Donc, tu suppose. Alors, to pop up. To pop up. To pop up, ça veut dire apparaître. 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 Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Deux secondes. Donc, apparaître. OK? Ça, c'est tout. Pop up. C'est comme quand on dit sur un ordinateur un pop up. Un pop up, c'est un écran qui, une fenêtre là qui apparaît. OK? Donc, pop-up, apparaître. Il y a un mot qu'on voit, c'est corner. Corner, ce n'est pas une corne. Corner, c'est un coin. Corner, c'est le coin. Le coin. Corner of the table. Le coin de la table. OK? Ou, si on dit the street, la rue. Corner, the street corner, le coin de la rue. Lorsqu'on dit like, des fois, ça veut dire j'aime, et des fois, ça veut dire comme. Comme si on dit like that, ça veut dire comme ça. Like that, comme ça. Ou bien like this, comme ceci. Donc, like, ça veut dire comme. Si on dit to go, le verbe to go, c'est aller. OK? Aller. Si on dit I go, je vais. Si on dit you go, tu vas. Si on dit he goes, on rajoute un ES. Yes, he goes, il va. She goes, elle va. OK? She is going. Elle est en train d'aller. I am. I am going. Je suis en train d'aller. You are going. Tu es en train d'aller. Donc, tout ça, c'est le verbe to go. To go. Aller. Un autre verbe. To misguide. To misguide, ça veut dire se tromper. Se méprendre. Ouais, c'est ça. Le vrai mot, c'est se. Se méprendre. Voilà. Se méprendre. Ça, c'est to misguide. Se méprendre. Se tromper. A missile. Missile, c'est un missile. C'est la même chose qu'en français. To watch. To watch, c'est regarder. Regarder, des fois, on dit I see. Je vois. I look. Je regarde. Et I watch. Je regarde. Donc, to watch. To look. Et to see. C'est des verbes qui se ressemblent beaucoup. OK? Donc, par exemple, on dit I watch the television. On ne dit pas I look the television. I look at you. Je te regarde. On ne dit pas I look at you. Je te regarde. I'm watching you. Je te surveille. Watch, ça a une intensité plus forte que look. Je te regarde pour te surveiller. I look at you, ça veut dire je regarde vers toi. Et I see you, ça veut dire je te vois. Donc, ces trois verbes-là, to watch, to look et to see, c'est les actions de voir avec nos yeux. Ils ont chacune des intensités différentes. OK? On a ici to send. To send, c'est envoyer. Par exemple, to send a letter, envoyer une lettre à quelqu'un. Ou to send a card, envoyer une carte à quelqu'un. Si, je veux dire, j'envoie, I send a letter to my mother. J'envoie une lettre à ma mère. I send a letter to my mother. Si, je veux dire, je t'envoie une carte. I send you, je t'envoie à toi. I send you a card. Et si on veut le dire au passé, on enlève le D pour me T. I sent you a card. Je t'ai envoyé. Donc, je t'envoie, I send you. Je t'ai envoyé, I sent you. C'est le verbe to send. On va enlever ça ici. Et on enlève ça ici. Donc, to send, envoyer. On a le mot poison. C'est quoi ça, poison? Poison, c'est du poison. C'est la même chose qu'en français. OK? Poison, c'est du poison. Ici, je dis, I have been poisoned. Et là, je rajoute ici, N-E-D. Ça veut dire, j'ai été empoisonné. I have been poisoned. Parce que poison, ici, si on regarde poison, c'est quoi poison? Poison, c'est du poison. Et quand on rajoute N-E-D ici, poisoned, c'est-à-dire empoisonné. Donc, ça, c'est bon pour poison. Le prochain, c'est dart. Dart ou bien darts, s'il y en a plusieurs. Dart, c'est une fléchette. Et darts, c'est des fléchettes. On dit aussi en français des darts. Des fléchettes. Il y a much. Much, ça veut dire beaucoup. Il y a deux façons de dire much en anglais. C'est much et many. Ça veut dire beaucoup. Plusieurs. Et on va voir plus loin qu'il y a même une autre façon de le dire. C'est plenty. Plenty, ça veut dire plusieurs. Donc, much, many, plenty. Tout ça, ça veut dire beaucoup, plusieurs. OK? Much, many, plenty. On a le verbe to escape. To escape, ça veut dire s'échapper. To escape. OK? Si tu dis I escape. I escape. Ça veut dire je m'échappe. OK? Et la même chose, you, escape, tu t'échappes. Donc, escape, échapper. Mad, ça veut dire mauvais. Et madness, ça veut dire la folie. C'est très mauvais, là. C'est la folie. Le madness. Un autre mot qu'on voit, c'est awful. Awful. Awful, ça veut dire affreux. Affreux. Awful, affreux. Ça, c'est quelque chose de pas beau. At once. At once, ça veut dire immédiatement. Immédiatement. Ça, c'est at once. Immédiatement. Immédiatement. At once. On a poor. Poor. Poor you. Ça veut dire pauvre toi. Poor. Poor you. Pauvre toi. I. I am. I'm. I'm, c'est la même chose que I am. On met une apostrophe. I'm. Au lieu de dire I am. I'm needed. I'm needed, ça veut dire je suis nécessaire. I'm needed to do this. Je suis nécessaire pour faire cela. I'm needed. Je suis nécessaire. On a to pack. To pack, ça veut dire empaquer. Ça veut dire emballer. Ça veut dire faire une valise, par exemple. To pack a suitcase. Suitcase, c'est une valise. To pack a suitcase, ça veut dire empaquer sa valise. Donc, faire sa valise. Mais dans les aventures de Tintin, on ne voit pas le mot suitcase, on voit le mot trunk. Trunk, c'est quoi trunk? Trunk, c'est une malle. Une malle, c'est un coffre. Comme les vieux coffres qu'on utilisait autrefois pour transporter ses affaires. Donc, les gens qui partaient très loin dans le monde sur des gros bateaux, au lieu d'amener trois ou quatre valises, ils amenaient un coffre. A trunk. On a quick. Quick, ça veut dire vite. Et quickly, c'est l'adverbe rapidement. Alors, quick, c'est vite. Si on dit quick, ça veut dire vite. Et I do this quickly. I do it quickly, rapidement. Quand on prépare quelque chose, on le planifie. To plan. Planifier. Si je dis I plan, je planifie. You plan, tu planifie. Si on dit he plans, mais on rajoute un S à la troisième personne. He plans. Il planifie. Ensuite, soon. Soon, ça veut dire bientôt. Soon. Bientôt. Great. Oups. Great, ça veut dire grand. Something's great, ça veut dire quelque chose de grand. Grand. Great. To search. To search, c'est chercher. To search. Même chose si on dit I, I search. You search. Tu cherches. Je cherche, tu cherches. OK? C'est le verbe to search. On voit des fois over there. Over there, ça veut dire là-bas. Si tu dis over there, ça veut dire là-bas. Regarder là-bas. Mais regarde là-bas, ça veut dire, on va dire look. Look over there. Regarde là-bas. Look over there. Regarde là-bas. Way. Way, c'est une voie. C'est une direction. OK? I'm going this way. Ça veut dire, je vais dans cette direction. OK? Ça veut dire, je vais. I go. I go this way. Je vais de ce côté, dans cette direction. OK? I go. Ou I am going. Ça veut dire, je suis en train d'aller. I am going this way. Ou sinon, on peut même, au lieu de dire I am, on peut dire I'm going this way. C'est la même chose. Je vais dans cette direction. Alors, on a nothing. C'est un petit rappel. Nothing, ça veut dire rien du tout. OK? I see nothing. Ça veut dire je vois rien. I see nothing. Je ne vois rien. Donc, nothing, c'est rien. On a to find. To find, c'est trouver. To find. Trouver. Somme. Somme, ça veut dire quelques. OK? Somme days later. Quelques jours plus tard. OK? Somme hours. Oups. J'ai écrit jour. Somme hours. Later. Quelques heures plus tard. Donc, somme, ça veut dire quelques. OK? Comme somme, c'est quelques. Someone, c'est quelqu'un. Somme time, c'est quelquefois. OK? Donc, somme, c'est quelques. To bring. To bring, c'est amener. Apporter. OK? J'apporte avec moi. On va dire I bring with me. J'apporte avec moi. I bring with me. J'apporte avec moi. I bring with me. Si tu dis à quelqu'un bring your, je ne sais pas, bring your jacket, ça veut dire amène ton manteau. Apporte ton manteau. Bring your jacket. Donc, bring, apporter. Make up my mind. Ça veut dire se décider. Make up my mind. Des fois, on dit en français se faire une tête. Ça veut dire prendre le temps de réfléchir pour décider. Décider. Make up my mind. I make up my mind. Ça veut dire je me décide. On a ici without. Without, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans. C'est le contraire de with. With, ça veut dire avec. Et without, ça veut dire sans. OK? I am with you. With you, ça veut dire avec toi. Et without you, ça veut dire sans toi. Donc, with et without, c'est deux mots contraires. Un autre verbe maintenant. To shut. To shut, ça veut dire fermer. OK? Quand on dit shut your mouth, ça veut dire ferme ta bouche. Shut, c'est fermer. OK? Now. Now, c'est maintenant. Now. Maintenant. Good luck. Bonne chance. Good luck. Oups. Good luck. Bonne chance. Si on dit all right. All right, ça veut dire d'accord. All right. D'accord. OK. All right. OK? Donc, quand on répond en français OK ou d'accord, bien, en anglais, c'est all right. On a le mot anchor. Anchor, ça veut dire une encre. Une encre de bateau. Vous savez, une encre comme ça. Une encre de bateau. Anchor. Une encre. On voit des fois dans l'anglais, ahoy, 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 en anglais, c'est la même source que quand qu'on dit oh en français. Oh non, ahoy, en anglais, ahoy. Une expression, on peut dire comment ça va, c'est how is yourself. How is yourself. Comme ça. How is yourself. Et là, c'est un point d'interrogation parce que c'est une question. How is yourself. Comment ça va. Et on peut enlever le i, on peut enlever le i pour dire how's yourself. How's yourself, c'est comment ça va. Ou bien how is yourself. Lénie, arrête. Not so bad. Not so bad, ça veut dire pas si mal. Not so bad. Pas si mal. OK? Still. Ça veut dire nul. Bagnon, ça veut dire nul. Pas si nul, pas si mauvais. Still, ça veut dire encore. OK? Encore. I am still. Je suis encore. I am still here. Je suis encore ici. OK? Ou bien I am still there. I am still there. Je suis encore là. Je suis encore là. I am still here. Je suis encore ici. Still, ça veut dire encore. Des fois, ça peut vouloir dire toujours, mais dans le sens de encore, ok? I'm still there, je suis encore là, je suis toujours là. C'est la même chose. A ship. A ship, c'est quoi ship? Ship, c'est un navire. Ok? On dit a ship, un navire. A cook. Cook, c'est un cuisinier. Le verbe to cook, ça veut dire cuisiner. Et le nom a cook, c'est un cuisinier. Ok? Donc, to cook, cuisiner. Et a cook, un cuisinier. On a vu, juste avant, on a vu le mot still. On a dit que c'était encore. Alors là, je donne un autre exemple avec still. Si je dis still the same, ça veut dire encore la même chose ou bien toujours la même chose. Still the same, ça veut dire rien n'a changé, toujours la même chose. C'est toujours the same, ça veut dire la même chose. Still the same. Encore la même chose. To sail. To sail, ça veut dire naviguer. Ok? Naviguer. Si je dis I sail on a ship, ça veut dire je navigue sur un navire. I sail on a ship. On pourrait dire I sail on a boat. Je navigue sur un bateau. I sail on a boat. Parce que sail, c'est naviguer. Et l'action de naviguer, on peut dire aussi sailing. On peut rajouter souvent ING à la fin des verbes pour dire l'action de naviguer. Sailing. Sailing ou bien to sail. Naviguer. Naviguer à bord. À bord, on dit aboard. 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 À bord. Ok? Aboard. Quand on dit dans un avion, par exemple, bienvenue à bord, on dit welcome. Welcome aboard. Bienvenue à bord. On peut dire dans un navire, on peut dire dans un avion, on peut dire dans un train. Welcome aboard the train. Bienvenue à bord du train. Welcome aboard the ship. Bienvenue à bord du navire. Welcome aboard the plane. Bienvenue à bord de l'avion. Alors, quand on n'a pas beaucoup, on dit a few. Few, ça veut dire pas beaucoup. A few. A few, ça veut dire un petit peu. Ok? Un peu. A few. Lorsqu'on dit them. Them, ça veut dire eux. Comme quand on dit en français eux. Them. Them, c'est eux. It's them. Ok? C'est eux. On a to know. To know. Oops. To know. Ça veut dire connaître. Si je dis I know, ça veut dire je sais, je connais. Si je dis I know you, je te connais. Si je dis I know him, je le connais. Si je dis I don't know, ça veut dire je ne connais pas ou je ne sais pas. I don't know. I don't know, je ne sais pas. Et I know, je sais. Ou je connais. C'est la même chose. Si je dis I certainly know, je le sais certainement. Certainly, ça veut dire certainement. Certainly, certainement. On a vu tout à l'heure plenty, ça veut dire plusieurs, beaucoup. A plenty. Parlant de navire, on a vu a ship, mais il y a un mot qui s'appelle a trawler. A trawler, c'est une sorte de navire bien spécial, c'est un navire de pêche. A trawler, c'est un chalutier. En français, on appelle ça un chalutier. Et un chalutier, c'est un bateau de pêche. A trawler. Donc, a trawler. Going, fishing. Ça veut dire aller à la pêche. Là, on va voir ici que fish, juste ici fish, c'est du poisson. OK? Et go, ici, c'est aller. Donc, going, on rajoute ing. Et à fish, on rajoute ing. Ça veut dire aller pêcher. Going, fishing. Aller pêcher. Et on reconnaît le verbe to go et le mot fish. Donc, aller pêcher. Qu'est-ce qu'on a aussi? About, oui, about. On voit ça souvent. About. About, ça veut dire à propos. About you, à propos de toi. About him, à propos de lui. About her, à propos d'elle. About them, à propos de. Voilà. Donc, about, about this book, à propos de ce livre. Donc, about, c'est à propos. We are after. We are after. Nous sommes après. Nous sommes après. We are after. Nous sommes après. After, ça veut dire après. After. Après. Ordinaire. On dit comment en anglais? On dit ordinary. Ordinary, c'est ordinaire. Maintenant, un verbe. To say. To say, ça veut dire dire. OK? To say. Comme on dit, si je dis. If I say. If I say, si je dis. OK? If I say, si je dis. Donc, c'est le verbe to say. Ça veut dire dire. Lorsqu'on disait tout à l'heure, like. On a dit like. Ça veut dire comme. Comme. On peut dire ici, it's like. Oups. It's like. C'est comme. It's like. Ça veut dire. C'est comme. It's like. It's like. C'est comme. Alors, encore un verbe. Le verbe, c'est to. To belong. To belong, ça veut dire appartenir. Appartenir. Alors, appartenir, c'est to belong. Si je dis en anglais. This book. This book. Belong to you. This book belong to you. Ça veut dire ce livre appartient à toi. Ce livre t'appartient. Ce livre appartient à toi. This book belongs. Sauf que là, vu que c'est la troisième personne, on va dire belongs. On rajoute un S toujours. This book belongs to you. OK? Ce livre appartient à toi. Et le S, c'est juste parce que c'est la première, la troisième personne. C'est pour ça qu'on dit ça. Un autre mot en anglais, c'est... Unicorn, ça veut dire une licorne. Unicorn. Une licorne. Un parchemin. Prochain mot. C'est parchement. Parchement, c'est un parchemin. Un parchemin. Un parchemin. C'est quoi un parchemin? C'est un bout de papier qui nous indique un chemin. Comme, par exemple, une carte au trésor. Donc, parchment. Un parchemin. Un autre verbe qu'on voit aussi, c'est... Alors, to sink, ça veut dire couler. C'est l'action de couler. Comme, par exemple, un bateau qui coule. Ben, c'est sink. To sink. Si tu dis... I am sinking. Ça veut dire je coule. Par exemple, dans le fond de l'eau. OK? Le bateau coule, ça va être... The boat is sinking. Le bateau est en train de couler. Later. On a vu ce mot-là déjà. Later, ça veut dire plus tard. Si on dit one hour later, ça veut dire une heure plus tard. One hour later. Une heure plus tard. Ou some hour... Hours au pluriel. Some hours later. Quelques heures plus tard. Donc, later. The rest. The rest, ça veut dire le reste. Quand on dit, par exemple, prends le reste, alors prends le reste, ça serait take the rest. Prends le reste. Take the rest. Un autre mot ici. A wall. A wall, c'est un mur. Un mur. Ça, c'est a wall. Un mur. Maintenant, entendre. To hear. To hear, c'est entendre. Parce que hear, c'est une oreille. Si on dit, par exemple, l'oreille cassée, on va dire broken ear. Par exemple ici. The broken ear, c'est l'oreille cassée. Et to hear, c'est entendre. I hear, c'est j'entends. I hear, the secret. J'entends le secret. Si on dit, I hear you, je t'entends. Un autre verbe, to seek. To seek, ça veut dire chercher. I seek. Je cherche. On a vu tantôt qu'il y avait un autre verbe pour to seek, c'était to search. To search for. Chercher après quelque chose. Chercher après quelque chose, to search for. Et to seek, ça veut aussi dire chercher. A gorilla. A gorilla, c'est un gorille. Lorsqu'on dit them. Them, ça veut dire eux. OK? Look at them. Look at them. Regarde eux. Regarde-les. Look at them. Regarde-les. Regarde eux. Donc, them, c'est eux. A cave. C'est quoi a cave? C'est une grotte. Cave, c'est une grotte. Ou bien, on peut dire aussi une caverne. A cave. Parce qu'on dit en anglais, caveman. Alors, caveman, c'est quoi? Caveman. Comme man, c'est homme. Et cave, c'est caverne. Alors, caveman, c'est homme de caverne. Caveman. Donc, cave. C'est une grotte ou une caverne. Well done. Well done, ça veut dire bien joué, bien fait. C'est bien fait. C'est well done. C'est bien joué, well done. Comme tu as bien fait ce que tu avais à faire. On a vu une expression aussi, c'est perhaps. Perhaps, ça veut dire peut-être. Il y a une autre expression en anglais pour dire peut-être, c'est maybe. Maybe, ça veut aussi dire peut-être. Donc, perhaps, ou bien maybe, c'est des mots qui veulent dire peut, peut-être, peut-être. OK. Le prochain mot, c'est squeeze. Squeeze, ça veut dire compresser. C'est comme quand on compresse une bouteille de ketchup pour faire sortir le ketchup, on squeeze. Squeeze the bottle. Ça veut dire presser la bouteille. Squeeze. Ça veut dire se comprimer, se compresser. I squeeze a ketchup bottle. I squeeze a ketchup bottle. Ça veut dire je presse une bouteille de ketchup. Pour faire sortir le ketchup. Donc, squeeze. A stroke, ça veut dire un coup. Un coup. Ça, c'est a stroke. C'est un coup. Et il y a l'expression a stroke of luck. Luck, on sait que c'est la chance. Donc, stroke of luck, c'est un coup de chance. The stroke of luck. Un coup de chance. Une autre expression, c'est wedding out. Wedding out, ça veut dire élargir. Donc, wedding out. Élargir. Go. Go. Go on. Go on. Vas-y. Va. Vas-y. Go on. Vas-y. OK. Go on. Le verbe to hide. To hide, ça veut dire se cacher. Ou bien cacher. C'est le verbe cacher. Plutôt, pas se cacher. To hide, c'est cacher. OK. To hide. To get it. To get it, ça veut dire Ça veut dire l'avoir. L'avoir. Ou bien l'obtenir. I get it. Je l'ai eu. Je l'ai obtenu. OK. Donc, to get it, ça veut dire l'obtenir. L'avoir. To smell. Smell, ça veut dire sentir. OK. Smell, ça veut dire sentir. Si j'ai dit it smells. It. Smell, on met le S parce que c'est la troisième personne. It smells good, ça veut dire ça sent bon. It smells bad, ça veut dire ça sent mauvais. Smell. Donc, to smell. Ça veut dire sentir. L'expression qu'on voit aussi dans un des Tintins, c'est goodness. Goodness. J'avais dit que ça voulait dire mon Dieu. Ça veut dire la bonté. La bonté. La bonté, des fois on dit, la bonté, ça vient de Dieu, la bonté divine. Bonté divine. Goodness. OK. So, lorsqu'on dit my goodness, c'est-à-dire ma bonté, ma foi du bon Dieu. C'est une expression, hein. Thank goodness, c'est-à-dire merci à la bonté de Dieu. An entrance. Ça, c'est une entrée. Entrance. OK. Ça veut dire une entrée étroite. Parce que narrow, ça veut dire étroit. Narrow. Narrow, ça veut dire étroit. Narrow. Étrois. OK. Ça, c'est narrow. Et trois. Un mot qui est un petit peu long, mais qui est facile, c'est congratulations. Congratulations, ça veut dire félicitations en anglais. Congratulations. Félicitations. My dear. My dear, ça veut dire mon cher. OK. Félicitations, mon cher. My dear friend. Friend. Mon cher ami. Mon cher ami. Félicitations, mon cher ami. My dear friend. Donc, dear, ça veut dire cher. Brilliant. Qu'est-ce que ça veut dire, brilliant? Ça veut dire brillant. Brilliant. Brillant. A get-a-way. A get-away. C'est quoi ça, a get-away? C'est une escapade. Une escapade, c'est quand on se sauve, là, et qu'on va faire un petit tour, là, qui n'était pas prévu. Une escapade. On dit en anglais, a get-away. Even. Even. Even, ça veut dire même. Même. Even. Faithful. Faithful, ça veut dire fidèle. Faithful. Fidèle. C'est faithful. Un autre mot, c'est quite. Quite. Qu'est-ce que ça veut dire, quite? Quite, ça veut dire tout à fait. Tout à fait. Donc, quite. It's quite right. Ça veut dire c'est tout à fait vrai. It's quite good. C'est tout à fait bon. Donc, quite. Tout à fait. Un autre verbe. To forget. To forget, ça veut dire oublier. To forget. Oublier. Si on dit, par exemple, I forget, ça veut dire j'oublie. Et si on dit I forgot, ça veut dire j'ai oublié. Donc, la différence entre le présent et le passé en arrière, elle est comme ça. I forget, j'oublie. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Lorsqu'on dit the tide. The tide en anglais, c'est la marée. On dit the tide, la marée. Lorsqu'on dit to rise, ça veut dire monter. Lorsqu'on dit to come out, ça veut dire sortir. Parce que to come, c'est venir. Venir à l'extérieur. Out, c'est à l'extérieur. To venir à l'extérieur, c'est sortir. C'est la même chose. Une autre expression, c'est to meet. To meet, ça veut dire rencontrer. OK? Rencontrer. Si on dit, par exemple, Come here to meet my friend. C'est-à-dire, viens ici pour rencontrer mon ami. Donc, to meet, ça veut dire rencontrer. Again, ça veut dire encore. Again, encore. To drown, ça veut dire noyer. To drown, c'est se noyer. Et puis, finalement, le dernier mot, c'est a hole. A hole, c'est un trou. Ça veut dire la capsule? Ouais. A hole, un trou. Et si on dit a rabbit hole, ça veut dire un trou de lapin. Par exemple, a rabbit hole. Un trou de lapin. Eh bien, voilà. J'espère que vous avez aimé cette capsule et qu'elle va vous apprendre beaucoup de choses. C'est la fin de la capsule. Bye bye! It's the end of this video. Thank you very much. Bye bye! Goodbye.